Meghan Markle et le prince Harry étaient présents lors des célébrations du Jubilé de Platine. Les Sussex sont venus avec leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Lors de sa première rencontre avec la petite fille, Elisabeth II avait imposé une condition. Du 2 au 5 juin 2022, le Royaume-Uni était en fête. Le pays a célébré les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II à l'occasion de son Jubilé de Platine. Pour cela, de nombreuses festivités ont été organisées avec notamment le défilé Trooping the Color, le Derby d'Epsom ou encore le Big Jubilee Lunch mais aussi un concert géant annoncé par le Palais de Buckingham et pour lequel beaucoup de personnalités se sont produites sur scène. Des festivités auxquelles le prince Harry et Meghan Markle ont assisté. Toutefois, selon les informations du Daily Mail ce mardi 14 juin, une condition leur a été imposée et celle-ci les a beaucoup dérangés. Alors que Lily Bay, leur petite fille qui a fêté son premier anniversaire durant les festivités, a rencontré la reine pour la première fois, le moment n'a pas été immortalisé. Une pilule amère a avalé, a déclaré Christopher Anderson, un expert de la famille royale. Par la suite, il a souhaité rappeler que Archie a été photographié avec la reine, le prince Philippe et Doria Ragland lorsqu'il avait deux jours. Si est-il une tradition d'être photographié avec le monarque quand on est un petit enfant ou un arrière-petit enfant, a-t-il poursuivi avant d'indiquer, mais là, c'était un sentiment vraiment différent. Elisabeth II avait-elle peur que les photos soient vendues à des médias américains ? Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry ont enchaîné les révélations lors d'interviews explosives. Ainsi, alors qu'ils faisaient leur grand retour au Royaume-Uni, les Sussex n'ont pas pu passer beaucoup de temps aux côtés de la souveraine. Selon les informations du Sunneau publié il y a quelques jours, la reine d'Angleterre n'a souhaité accorder qu'une quinzaine de minutes aux parents d'Archie et de Lillibé. C'était assez rapide et très formel, a expliqué une source au tabloïd. Concernant le reste de la famille royale, les Cambridge et les Sussex n'ont, à aucun moment, été aperçus ensemble même s'ils étaient présents aux mêmes événements. Ont-ils passé ces quelques jours à s'éviter ? En effet, le tabloïd explique que Kate Middleton et le prince William n'ont fait aucun effort pour que leurs enfants se rencontrent. De leur côté, Meghan Markle et le prince Harry se sont tenus à l'écart et ont limité leurs apparitions officielles. Il semblerait donc que les tensions soient encore bien présentes au sein de la famille royale. Lillibé, le visage de la petite fille a-t-il été dévoilé ? Il s'agit du premier voyage au Royaume-Uni pour Lillibé, qui a fêté son anniversaire durant le jubilé de platine d'Elisabeth II. La petite fille a pu rencontrer la souveraine mais ce moment n'a toutefois pas été immortalisé puisqu'Elisabeth II n'avait pas donné son accord. Une garde ne partie avait été organisée en son honneur et celle-ci a été l'occasion de prendre une photo de Lillibé qui a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des fans des Sussex. Si leur séjour ne s'est pas déroulé comme prévu, notamment car ils se sont fait huer à l'entrée de la cathédrale Saint-Paul, il semblerait que Meghan Markle et le prince Harry aient toutefois passé de bons moments lors de ce retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada